ouais parce que ça marche aussi avec des objets il est là il est bel et bien là je parle bien entendu du galaxy fold de chez samsung le premier smartphone pliable disponible aujourd'hui dans la grande distribution pour le grand public dans le monde des nouvelles technologies c'est donc le premier d'une longue lignée de smartphones pliable le second qui devra arriver d'ici fin 2019 c'est je te le donne en mille le mate x de chez huawei qu'on a déjà pu prendre en main en début d'année 2019 sur la chaîne youtube et je suis je crois l'un des seuls sur youtube à avoir pu le prendre en main donc je suis assez assez fier la vidéo est disponible juste là si tu n'as pas vu c'est totalement l'inversé l'opposé de celui ci parce que celui ci pour s'ouvrir c'est comme un livre l'écran pliable se referme sur lui-même à l'intérieur le mate x et l'invers tu lis dans l'autre sens et les deux écrans seront de part et d'autres des côtés dès lors qu'il sera dans position fermée donc déjà le galaxy fold c'est un réel smartphone on peut l'utiliser pour téléphoner oui tu peux le mettre à ton oreille et appeler qui tu veux dans la rue ou dans l'espace ça dépend avec son petit écran parce que vous êtes beaucoup à dire attend le galaxy fold il a un tout petit écran à quoi il sert justement ce petit écran n'est pas là pour consommer du contenu au contraire pour consommer du contenu tu ouvres le galaxy fold et tu peux tout voir à l'intérieur le petit écran est simplement là pour pouvoir directement et bien décrocher répondre à un sms et faire toutes les choses du quotidien tu verrais dans la rue avec ton grand écran comme ça pour téléphoner pas sûr par contre tu le plis tu mets là et là c'est génial c'est parfait c'est tout l'intérêt de la chose c'est d'avoir ce petit écran comme ça après samsung a fait le choix de faire l'inverse de huawei c'est à dire que les deux écrans se ferment à l'intérieur une fois qu'ils sont pliés tu n'as plus du tout accès à ces fameux écrans pliable c'est un choix assumé et je le comprends totalement puisque moi qui ai pu prendre en main qui puis on peut tester le mate x avec son écran du coup qui pivote de l'autre côté ça fait quelque chose de beaucoup plus fragile et du coup les deux faces deux écrans sont toujours en contact avec le sol pour mettre des protections sur les téléphones comme ça je pense que c'est relativement compliqué alors que là pour le coup la protection déjà vendu dans la boîte donc ça c'est un premier angle qui fait que le design du galaxy fold est plus fait pour le consommateur qui peut l'utiliser des one après la sortie la boîte le mate x c'est plus un prototype futuriste qui fait rêver un délire de designers et de concepteurs mais ils se sont pas trop dit est ce que le consommateur lambda va réellement pouvoir l'utiliser sans le casser ça c'est un problème donc en réalité l'écran externe sert à 10% l'écran interne sert à 90% quand je suis chez moi depuis maintenant dix jours que j'ai ce fameux smartphone je ne prends quasiment plus mon ipad je prends ce petit truc sur mon canapé dans mon lit à un bureau à table ou quoi je fais les deux trucs que j'ai à faire j'ai un plus grand écran pour regarder vidéo c'est plus pratique dans le train c'est plus pratique franchement j'envoie un réintérêt encore une fois c'est que le début a fait plus de dix ans qu'on a le même smartphone qui sort jour après jour à savoir un écran rectangulaire avec des bords de plus en plus petit et des écrans de plus en plus grand ça n'a pas du tout changé désormais on a enfin quelque chose qui sort c'est la première fois qu'on a après la création du smartphone donc avec l'iphone en 2007 un smartphone nouveau avec un nouveau design un nouveau form factor des nouvelles utilisations à créer c'est bien entendu ça tout le gaine de des écrans pliables c'est de se créer ses utilisations de se créer ses fonctionnalités et de se créer un monde et un écosystème autour de ça je teste depuis quelques jours et je m'amuse grandement avec et c'est relativement génial j'ai hâte que ça se démocratise que surtout les développeurs suivent parce qu'il ya beaucoup d'applications qui ne sont pas du tout optimisé hashtag instagram qui marche pas du tout mais c'est clair qu'après on encore qu'au début aux prémices de ce petit produit mes questions que je suis auto posé et que j'ai répondu tout seul c'est bien sympa mais vous avez des meilleures questions je vous en ai posé sur mon profil instagram des questions à propos du galaxy fold j'en ai eu beaucoup et du coup je vais vous y répondre première question est ce qu'il fait cheap pas du tout mais pas du tout à l'inverse du mate x celui ci fait pas du tout cheap étant donné qu'il est en acier inoxydable qu'il a du verre à l'arrière qu'il a un triple module caméra derrière qu'il a un écran certes plastique à l'intérieur avec cette pliure il est assez lourd franchement il fait pas du tout cheap il fait au contraire ultra premium dans la logique est ce qu'il est fragile justement oui et non j'ai pas envie de dire qu'il est fragile à première vue puisque il tient bien en main il est plutôt mastoc mais c'est clair que ça peut facilement devenir fragile si tu fais tomber face ouverte sur le sol comme ça il fait pas du tout cheap mais je pense qu'il est largement fragile est ce qu'au bout d'un moment il est possible que le mécanisme de pliage ne fonctionne plus alors bonne question samsung a fait des tests ils avaient fait des vidéos pour montrer que pendant des heures et des heures des machines faisaient ça pour l'écran pliable moi ça fait dix jours que je m'amuse avec je n'ai eu aucun problème d'écran je n'ai jamais eu un bug un squeeze un problème qui a eu il marche ultra bien il n'y a jamais eu aucun souci c'est clair qu'au fur et à mesure du temps à mon avis la pliure va être de plus en plus marquée et peut-être que ce sera un problème peut-être également que le smartphone sera de moins en moins plat au fur et à mesure du temps mais le mécanisme est tellement puissant c'est à dire que ça vient vraiment se clipser que même quand tu fais ça en fait ça ne bouge pas beaucoup donc c'est franchement plutôt pratique et très bien fait de la part de chez samsung est-ce que j'utilise l'écran quand le fold est plié non pas du tout je l'utilise uniquement pour voir des notifications pour voir l'heure pour faire des choses comme ton téléphone quand tu peux l'utiliser mais rapidement tu double table dessus tu as le always on display d'allumer tu vois tes notifications tu vois tes appels et tout ce que tu veux mais la plupart du temps même tout le temps tu l'utilises l'écran ouvert que ce soit dans la rue dans le métro dans la voiture n'importe où alors dans la voiture je pense que ça n'existe pas encore des fixations pour gps qui font cette taille de largeur mais peut-être que ça m'aiderait un jour mais non quoi qu'il arrive comme je l'ai dit en début de vidéo l'écran externe n'est pas utile pour tous les jours donc je pense même que samsung aurait pu l'enlever directement mettre un tout petit écran pourquoi pas mais vraiment tout petit écran qui serait pas un smartphone et pour juste voir les notifications est ce que je me vois avec ce smartphone en téléphone personnel oui et non oui parce que j'aime bien l'innovation et que ça fait kiffer tout simplement d'avoir un smartphone comme ça dans les mains non parce que en ce moment bah c'est les iphones qui sont sortis les iphones ont pris le devant dans mon sens sur la chaîne youtube donc je suis en train de les tester celui ci sera testé un peu plus tard mais quoi qu'il arrive oui parce que ça me fait kiffer est ce qu'il est lourd oui il est plutôt lourd mais encore une fois je préfère un produit qui soit lourd et qui inspire solidité qu'un produit qui soit totalement cheap et hyper hyper léger et du coup tu dis mais il ya quoi à l'intérieur en fait quelle est la fonctionnalité la plus intéressante certains diraient la possibilité de passer d'une application du petit écran au grand écran comme ça de façon ultra facile mais encore une fois qui utilise réellement le petit écran pour commencer quelque chose moi pas du tout moi la chose qui me fait le plus qui fait c'est bien entendu cet écran pliable parce que concrètement quand tu joues comme ça à plier l'écran et que tu as un gros truc et que en fait un tout petit truc quand tu le plies enfin c'est vachement génial c'est kiffant et j'ai trop hâte que ça se démocratise et que ça arrive dans toutes les marques avec tous les constructeurs et que chacun y mette sa patte et que ce soit génial purement génial est ce que la pliure se voit est ce que c'est gênant alors oui elle se voit dès lors que tu as un fond très sombre est ce que c'est gênant pas du tout sauf parfois quand tu peux glisser comme ça dessus avec des doigts mais c'est pas gênant ça se voit pas trop non plus dans la poche est ce que c'est pas trop relou oui et non si tu as un jean avec des grandes poches ça sera nickel si tu as un pantalon en tissu ultra large avec des petites poches ton téléphone va faire que tomber tant donné du form factor et du poids donc fais très attention aux pantalons aux vestes à tout ce que tu mets parce que ton téléphone peut rapidement tomber fold ou iPhone 11 pro j'ai dit pour moi aujourd'hui c'est l'iPhone 11 pro mais pour l'innovation c'est le galaxy fold d'ailleurs le carton d'invitation d'apple pour leur conférence c'était by innovation only bon l'innovation pour moi ça aurait plus été un smartphone pliable à la galaxy fold que trois appareils photo sur un smartphone mais ça encore c'est pas le sujet est ce que je pense que c'est vraiment le futur du smartphone ben c'est un peu trop tôt pour le dire c'est peut-être pas le futur que tout le monde va adopter parce qu'on l'a vu le poinçon dans l'écran tout le monde disait que c'était le futur du smartphone et aujourd'hui on voit que c'est de moins en moins présent dans les smartphones par contre je pense que le smartphone pliable peut s'il ne fait pas tabac et fury dans le monde du smartphone peut justement se transformer dans le monde de la tablette ou de l'ordinateur pas trop dangereux de se promener dans la rue avec bah c'est dangereux comme tous les téléphones réellement un parce que si tu fais tomber il peut se casser si tu la trouves dans ta main flexible dans le métro on peut te le voler je connais les bails donc oui il faut faire très attention ne pas attirer trop les regards par dessus donc ne pas le sortir dans le métro comme ça dans tout le monde des marchés c'est clair et voilà c'est un smartphone dangereux comme d'autres smartphones même s'il vaut 1000 euros plus cher 2020 euros je le rappelle et enfin dernière question futur objet de collection avec masse de valeur totalement je suis vraiment persuadé ça va le devenir parce que comme il est en vente uniquement jusqu'en décembre qu'il vaut quand même relativement cher à mon avis au mois de janvier février certaines personnes peut-être voudront le trouver d'autres personnes qui testeront le fold 2 voudront comparer avec le fold 1 et du coup se diront mince il est plus en vente comment je fais pour l'acquérir et même dans dix ans si imagine les smartphones pliables se démocratise sur toutes les marques et ben on voudra se rappeler quel est le premier smartphone pliable sorti au monde dans le grand public c'est lui le galaxy fold si franchement tu as 2000 euros vraiment c'est compliqué mais si tu as 2000 euros à mettre aujourd'hui dans n'importe quoi et que tu adores la technologie mets le dans ça parce que je pense que c'est un bon investissement sur le futur et je vais bien lancer la caméra ça c'est un à mon avis gros objet de collection pour les fans de tech donc voilà je reviens sur le prix parce que beaucoup de personnes parlent du prix 2020 euros c'est cher oui mais juste mettez vous un truc dans la tête c'est que on a trois écrans dans ce smartphone deux à l'intérieur et un sur l'extérieur on a également un écran donc qui est pliable donc on va payer l'innovation concrètement vous prenez un autre 10 qui vaut plus de 1000 euros et vous lui rajoutez tout simplement 1000 euros 1000 euros de plus pourquoi donc pour l'innovation de deux pour un écran en plus de trois pour tout ce qui va aller à côté à savoir une coque qui fournit dans la boîte les écouteurs les galaxy buds qui valent quand même 179 euros qui sont fournis dans la boîte un an de garantie pour ce smartphone et finalement quand tu fais l'ajout l'addition de tout ça tu te rends compte que ce smartphone il n'est pas si cher que ça pour ce que c'est c'est clair que ça reste quand même vachement cher seul l'avenir du coup nous dira l'avenir de ce smartphone je sais ça veut rien dire mais voilà j'ai hâte de m'amuser avec de quitter mon iphone dans quelques jours pour le tester en smartphone personnel d'ailleurs dernier point c'est qu'il prend très rapidement les traces de doigts même si je passe mes journées à le nettoyer voilà je pense que j'ai tout dit si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo n'hésite pas me les dire en commentaire ou sur mon profil instagram j'y répondrai avec grand plaisir gros pouce bleu d'en avoir des pouces bleus si tu as apprécié cette petite vidéo et puis quant à nous on se retrouve très très vite allez bye bye